Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi 4 février 2023, 9h37, 7h du Québec, merci d'être avec moi sur Youtube, ceux qui sont abonnés, merci ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Hier, je vous partageais la nouvelle d'un envoi ou peut-être d'une attaque supposée que les services de renseignement d'un pays en question avaient pensé avoir décodé. Mais là, hier, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, je l'ai partagé sur une de mes plateformes, une de mes chaînes, et là, je vous la partage ce matin parce que c'est encore plus gros qu'on le pensait. Les tensions sont énormes, naturellement, entre l'OTAN et la Russie. On nous envoie directement dans un conflit mondial. de personnes qui parlent de paix, nos dirigeants ne font qu'attiser et alimenter le feu de la crise actuelle. Mais sur un autre front, j'en avais déjà parlé mais vous étiez déjà au courant, il y a la Chine qui a des intentions historiques d'aller chercher Taïwan. Et ce qui se passe en Europe, ça lui donne une bonne idée de ce qui peut l'attendre si elle décide d'aller, tout simplement, envahir Taïwan. Pas grand-chose se passera, probablement que de l'envoi d'armement à Taïwan, puis pas d'implication, plus ce qu'il faut de la part de pays qui sont là à soutenir supposément Taïwan. La Chine, hier, ben c'est pas la première fois, on a appris ça hier par contre, que c'était pas la première fois, envoie des ballons, des espèces de ziplins. De la grosseur de deux, trois autobus, là, de scolaires, c'est quand même pas petit. Elle les a envoyés à partir de la Chine, ça a traversé les océans. Le Pentagone les a suivis à partir de la Chine, au-dessus des océans. Et hier, ils ont été observés au-dessus de Montana, tout près de sites nucléaires et d'installations de missiles longues, moyennes portées. C'est quand même assez hallucinant. Et, c'était rapporté, je l'ai rapporté hier, avec les nouvelles locales. Maintenant, c'est l'Associated Press qui nous dit que beaucoup de questions se posent sur un espion présumé dans le ciel. Je mets une pause tout de suite ici. Bon, ça a été établi que ça vient de la Chine. Le Pentagone a fait une conférence de presse, a dit qu'elle ne voulait pas abattre le ballon, mais il y en a plusieurs, apparemment. Il y en a un qui est au-dessus de l'Amérique latine, il y en a un qui apparemment viendrait du Canada aussi. Bien, qui survolait le Canada et s'en allait vers les États-Unis. La Chine, on le sait, a des liens énormes avec toutes nos grandes entreprises, toutes nos grandes banques, tous nos dirigeants. Les Biden, apparemment, reçoivent des millions de dollars depuis longtemps de plusieurs entreprises chinoises, de plusieurs investisseurs chinois, dont le fils Hunter Biden. Donc, et les médias sont amourachés, les médias américains, les médias canadiens de la Chine, on le sait. On donne toujours la Chine comme exemple, alors que c'est un régime totalitaire. Il n'y a pas de liberté. Bon, on donne toujours la Chine comme exemple, comme c'est tellement extraordinaire. Le Parti communiste chinois, les dirigeants chinois sont tellement extraordinaires. Et le Pentagone a dit qu'il ne voulait pas abattre les ballons ou aller les chercher pour les analyser. C'est vraiment bizarre. Parce qu'on avait peur qu'il y ait des débris qui tombent peut-être sur... Alors que tu peux attendre, puis tu peux descendre, abattre ces ballons-là quand ils sont au-dessus d'un champ où il n'y a personne. Tu sais, c'est comme une excuse qui ne tient vraiment pas la route. On a minimisé ça de la part des médias gauchistoïdes. C'est tellement du n'importe quoi, mais c'est une violation complète de l'espace aérien américain. C'est un ballon ou deux ou trois qui survole des espaces vraiment névralgiques, des centrales nucléaires, des installations de missiles. C'est vraiment du n'importe quoi. L'énorme orbe blanche dérivant dans l'espace aérien américain a déclenché un mael strôme diplomatique et a explosé sur les réseaux sociaux. La Chine insiste sur le fait que le ballon n'est qu'un dirigeable civil errant utilisé principalement pour la recherche météorologique qui a déraillé à cause des vents et n'a pas de capacité d'autodirection limitée alors qu'il est dirigé depuis la Chine. Et là, tu vois, eux, ils prennent la parole des dirigeants chinois tout de suite, les médias. Si ça avait été un ballon rushe, je peux te dire une chose, ça fait longtemps que la troisième guerre mondiale aurait été déclenchée et ce ballon-là aurait été détruit. Les États-Unis disent qu'il s'agit sans aucun doute d'un ballon espion chinois. Sa présence a poussé le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui devait rencontrer et devait s'en aller en Chine aujourd'hui pour essayer d'apaiser les tensions entre les deux pays, a annulé, parce que la pression était énorme, son voyage. Le Pentagone affirme que le ballon qui transporte des capteurs et du matériel de surveillance, imaginez-vous, est maniable et a montré qu'il peut changer de cap. Il a flâné sur les zones sensibles du Montana, où les agives nucléaires sont cloisonnées, amenant l'armée à prendre des mesures pour l'empêcher de collecter des renseignements. Un porte-parole du Pentagone a déclaré qu'il pourrait rester en l'air au-dessus des États-Unis pendant quelques jours, plongeant l'incertitude quant à sa destination, aussi les États-Unis essaieront de l'abattre en toute sécurité. Et vendredi soir, le ministre de la Défense a reconnu les informations faisant état d'un ballon survolant l'Amérique latine, évalué comme un autre ballon de surveillance chinois. Un aperçu de ce que l'on sait du ballon traversant les États-Unis et de ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un avion, c'est un ballon espion. Incroyable, mais vrai, mais tu vois comment les médias essayaient de minimiser tout ça. Parce que c'est la Chine. Nos petits amis chinois, nos petits amis du Parti communiste chinois, on les aime bien eux autres parce qu'ils ont tout le contrôle de la population et il n'y a rien qui peut leur arriver. Le porte-parole du Pentagone, le brigadier général Pat Ryder a déclaré que c'est un ballon de surveillance chinois. Le Pentagone dit qu'un autre ballon espion survole l'Amérique latine en ce moment. Donc, on le voit, c'est des préparatifs pour ce qui s'en vient du côté de la Chine. Je vous l'ai dit, c'est en 2023. Je pensais que ce n'était pas arrivé à la fin de 2022, mais ça va arriver en 2023. Cette invasion de Taïwan, sur un front, tu auras le conflit en Europe qui aura dégénéré. Tout le monde sera très occupé militairement de ce côté-là et tu auras la Chine qui marchera comme dans le parc, qui ira chercher Taïwan. Mais ça ne se passera pas facilement non plus. Il y aura sûrement une réaction des Taïwanais. Nous voyons donc incroyable, hallucinant. C'est du jamais vu, jamais, jamais vu. L'AFP est revenu aujourd'hui avec un autre article là-dessus. Un ballon chinois au-dessus des États-Unis suscite un malaise en bas. On voit le fameux ballon ici. Le ballon chinois dérivant au-dessus des États-Unis est révélé pour la première fois au-dessus du Montana et a créé un buzz en bas parmi les résidents qui se demandaient initialement ce que c'était. Il se demande maintenant ce que signifie son arrivée au milieu d'un quart d'alarme déclenché par ses élus. Le ballon a secoué les tensions diplomatiques alors qu'il continuait de se déplacer au-dessus du centre des États-Unis vers à peu près à 60 000 pieds. Aux 18 300 mètres, le secrétaire d'État Antony Blinken a brusquement ennulé un prochain voyage en Chine. La curiosité à propos de l'orbe du ciel flottant de la taille de trois autobus scolaires a balayé le pays et Internet avec des termes de recherche tels que « Où est le ballon espion maintenant? » et ainsi de suite. Donc, mais ça pose des questions. Il y en a, le Pentagone a affirmé qu'il y en a plusieurs depuis longtemps et le Montana a une certaine expérience des ballons lancés par des adversaires. Le Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, a ciblé l'ouest des États-Unis avec des bombes à ballons incendiaires qui ont flotté au-dessus de l'Amérique du Nord avec des plans pour blesser les gens et déclenché des incendies de forêt. Plus de 30 des bombes en papier de riz ont atterri dans le Montana selon le Montana Historical Society. Dans l'Oregon, cinq enfants et une femme enceinte lors d'un pique-nique à l'église avaient été tués à l'époque par un de ces ballons. Donc, c'est très, très, c'est frappant, là, ce qui arrive, c'est, ça vient jeter encore plus d'huile sur le... Un feu diplomatique, un feu géopolitique qui brûle et qui brûle. Je ne sais pas comment ça va se terminer, tout ça, mais je peux vous dire une chose. Wow! Hallucinant! Et, le pire dans tout ça, nous rapporte le Washington Examiner, les ballons sont qualifiés de plateformes de livraison pour une attaque nucléaire ENP. Ça pourrait être possible, tu ne sais jamais. Les ballons en haute altitude comme celui que la chaîne a fait flotter au-dessus des bases militaires des États montagneux cette semaine sont considérés comme une plateforme de livraison clé pour les frappes nucléaires secrètes sur les réseaux électriques américains selon des responsables. Wow! Rien de moins. Rien de moins. Donc, chers amis, ça nous amène à ce que le New York Times rapporte aujourd'hui. Les attaques contre les sous-stations électriques sonnent la lampe. Je vous en avais parlé depuis quelques mois. Il y a des attaques contre le réseau électrique américain dans différents États. Après que des récentes attaques aient causé la perte d'électricité de milliers de personnes dans l'État de Washington et en Caroline du Nord, les experts et législateurs appellent à un renforcement de la sécurité et le FBI offre des récompenses. Des coups de feu ont endommagé deux sous-stations dans le comté Moore, en Caroline du Nord, en décembre, provoquant la perte d'électricité pour plus de 45 000 clients. Une récente série d'attaques contre des sous-stations électriques en Caroline du Nord et dans d'autres États a souligné la vulnérabilité persistante du réseau électrique du pays, selon des experts qui avertissent que le système électrique est devenu une cible de choix. Là, ils nous disent pour les extrémistes de droite. Au cours des trois derniers mois, au moins neuf sous-stations ont été attaquées en Caroline du Nord. On le sait que le New York Times est tellement... Appartient au Parti communiste chinois, tu sais. C'est hallucinant, mais enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais ça, c'est... « Out of this world ». C'est quelque chose d'hallucinant. Préparez-vous à des gros, gros chocs à venir. Moi, je n'en viens pas où on en est rendu, mais c'est rendu vraiment très gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada